Merci Madame la Ministre, chère Carole Grandjean d'être avec nous. On parle beaucoup, toutes les entreprises que j'accompagne, je salue Thierry Teboul et tous ceux et toutes celles qui travaillent sur les compétences, de décloisonner, de dé-siloter, et c'est ce que vous faites au quotidien. Vous avez fait, j'allais dire, le pont, le continuum, la passerelle entre ces formations initiales, qui étaient parfois déconnectées des formations continuées et des besoins des entreprises. Donc c'est une vraie fierté et un honneur de vous avoir à nos côtés. Je vous demande d'applaudir Madame la Ministre. Merci encore d'être avec nous. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, quel plaisir d'être avec vous ici pour participer à cet événement cardinal pour l'ensemble de l'écosystème de la formation, organisé par Centre Info, que je tiens particulièrement à saluer, à remercier. Merci Monsieur le Président et à l'ensemble de vos équipes également pour toute cette organisation et ce moment. que vous nous permettez de vivre, qui est celui aussi de cette vie collective, qui nous permet tous ensemble de mûrir nos réflexions et de lancer de nouveaux projets. Je voudrais vraiment saluer le travail remarquable des équipes et dont je sais que vous ferez, de cette 18e édition, un moment mémorable pour chacun des participants. Vous avez choisi effectivement d'identifier un enjeu de la formation professionnelle pour l'épanouissement des actifs, autant que pour notre économie, qui est celui de la réussite des transitions. Cette réussite des transitions, je crois que nous partageons tous cette conviction, elle passe par un système de formation qui doit permettre aux actifs de faire face aux mutations en cours ou à venir. Monsieur le Président de région, Monsieur le Vice-président en charge de la formation l'a très bien fait vivre. Cette nécessité est effectivement là. Elle est aussi une nécessité pour être préparée mieux encore et puis pour répondre à une perception du monde du travail qui a été bouleversée, non seulement par nos méthodes, mais aussi dans nos pratiques professionnelles pour effectivement nous adapter à l'ensemble des évolutions sociétales. Il est évident que le marché du travail évolue et que cette accélération s'est intensifiée ces dernières années et que notre système de formation doit refléter ces transformations. Il doit en effet préparer les grandes transitions écologiques, numériques, mais aussi démographiques. Il nous faut donc mettre en œuvre finalement un ajustement permanent, cohérent, entre l'offre de formation proposée aux actifs et les besoins réels des entreprises. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. L'offre de formation est à l'instar de l'ensemble de notre système économique vouée à s'adapter aux mutations qui nous font face. Rénover notre appareil de formation, ce n'est pas seulement combler ces retards, mais c'est avant tout de le rendre plus agile et plus accessible. Cela doit passer sur un dialogue ouvert pour partager les enjeux. Je crois que c'est tout le sens de cette université d'hiver, pour cette 18e édition notamment. Cette préoccupation pour les compétences d'avenir est aussi un enjeu européen. Comme le prouve l'année européenne des compétences 2023, je suis ravie de l'intervention aujourd'hui de M. le commissaire Nicolas Schmitt, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir à Bruxelles au Parlement européen le 30 novembre dernier. L'ambition portée par cette année européenne me réjouit, évidemment car elle mettra en lumière les dispositifs français du compte personnel de formation, il l'a rappelé, de la validation des acquis de l'expérience, mais aussi de l'apprentissage. Le commissaire sait combien la France est à l'avant-garde sur ces trois sujets, et combien nos voisins observent ces dispositifs pour dynamiser leur propre système. Je tiens véritablement à le remercier vivement pour son relais des initiatives françaises et la coordination des actions européennes qu'il mène. D'autant que de nombreux sujets liés aux compétences nécessitent aussi des réponses européennes, qu'il s'agisse par exemple, et il l'a très bien rappelé, de mobilité des apprenants, de relocalisation ou d'affirmation d'une souveraineté industrielle qui nous rassemble, et Roland Lescure reviendra là-dessus vendredi, et au service de la construction permanente du socle européen des droits sociaux, qui est le pilier du projet européen. L'ambition qui est au cœur de la feuille de route, qui m'est confiée en tant que ministre très d'union entre le travail et l'éducation nationale, aux côtés d'Olivier Dussopt et de Papendiaï, est de bâtir une nation des compétences. Le premier volet, avec la réforme des lycées professionnels, nous renforcerons la capacité d'insertion professionnelle de cette voie scolaire trop longtemps délaissée. Nous devons aux 621 000 jeunes accueillis chaque année en lycée professionnel un diagnostic lucide. Je le rappelle, nous parlons là d'un tiers des lycéens de France. Un trop grand nombre d'entre eux se retrouvent en situation d'échec pendant ou à l'issue de leur scolarité. Après deux ans, seuls 41% des élèves issus d'un CAP et 53% des élèves issus d'un baccalauréat professionnel sont en emploi hors poursuite d'études. Il faut dire que les difficultés des élèves sont nombreuses. Nous avons des enjeux autour du niveau scolaire, autour de l'indice de positionnement social, autour du handicap, mais aussi parfois de moins bonne maîtrise du français. Et malgré l'engagement remarquable des personnels éducatifs, deux tiers des décrocheurs en France sont issus des lycées professionnels. Pas du fait des lycées professionnels, mais cette réalité nous oblige à répondre au niveau des lycées professionnels. Notre ambition, c'est donc avant tout de permettre à ces jeunes de réussir, quand ils s'engagent dans cette voie, de faire en sorte de répondre aux fragilités éventuelles de ces élèves et aux rigidités structurelles que nous souhaitons résorber. Nous souhaitons véritablement répondre à l'ADN de la voie professionnelle, qui est celui de permettre l'accès à l'emploi, de permettre des poursuites d'études qui ouvrent à cet accès à l'emploi. Et je souhaite véritablement faire du lycée professionnel une voie de choix, une voie de réussite, une voie reconnue et valorisée par la société. Notre objectif est clair. La réforme que nous construisons progressivement et collectivement va poursuivre trois objectifs. Le premier va être autour du décrochage, de lutter contre le décrochage de ces jeunes et leur permettre de poursuivre leur préparation de leur propre avenir. De faire progressivement monter le taux d'accès à l'emploi, le taux d'insertion dans l'emploi, encore une fois post-diplôme de lycée professionnel ou post-poursuite d'études. Et de faciliter les poursuites d'études pour celles et ceux dont c'est le projet. Nous allons nous donner les moyens de réussir ce défi. C'est effectivement un investissement comme jamais il n'en a été le cas, que nous allons réaliser dans les lycées professionnels. Nous avons d'ailleurs décidé avec le ministre Papendiaï de maintenir les moyens affectés à la voie professionnelle dans un contexte de légère diminution de ceux alloués au second degré. Il n'y aura donc pas de diminution du nombre d'enseignants dans cette voie. Ce maintien constitue une marge de manœuvre supplémentaire pour accompagner cette mise en œuvre d'une réforme que nous voulons au service des élèves et des conditions de réussite pour leurs enseignants. J'ai demandé avec ces marges d'ouvrir dès la rentrée 2023 de nouvelles formations professionnelles pour des métiers d'avenir. Sur un second volet qui va concerner aussi le champ de mon action, je veux aborder la question de l'apprentissage. Un effort pour l'apprentissage qui a été massif. Des résultats qui sont, je crois, incontestables. Le nombre de contrats signés en 2022 qui s'élèvent déjà à plus de 800 000 contrats, soit plus du double par rapport aux années 2012-2017. Je crois que notre détermination ne doit pour autant pas faiblir. L'objectif fixé par le président de la République est ambitieux. Il s'agit d'atteindre un million d'apprentis inscrits chaque année en formation d'ici à la fin du quinquennat. Mais à cet objectif quantitatif, nous ajoutons également un objectif qualitatif. Car la montée en puissance du nombre d'apprentis exige, de notre part à tous, un effort en faveur du maintien de la qualité de l'apprentissage. Les travaux sont d'ailleurs d'ores et déjà lancés avec les réseaux de CFA que je tiens à remercier pour cela. Concernant le financement de l'apprentissage, je souhaite vous faire part de trois éléments. Le premier, en 2023, l'État investit aux côtés des employeurs dans le financement de l'apprentissage à travers une subvention votée dans la loi de finances initiales. Il ne s'agit donc pas pour le gouvernement de rééquilibrer les comptes de France Compétences. Il s'agit d'envoyer un signal puissant de soutien de l'État dans le financement de la formation initiale par la voie de l'apprentissage. Deuxièmement, pour soutenir la mobilisation des entreprises et pour favoriser l'accueil des apprentis, nous avons décidé de prolonger les aides accordées pour le recrutement d'un apprenti jusqu'à la fin du quinquennat. Cette annonce du président de la République, réalisée devant les artisans le 5 janvier dernier, est un engagement fort. Il démontre notre soutien, bien sûr, mais aussi la volonté de donner de la lisibilité sur la période à venir pour innover, développer, améliorer l'offre de formation et le lien avec les entreprises. Ce dispositif, nous l'avons voulu simple, unique, lisible pour tous. L'aide s'élève désormais à 6 000 euros pour tous les apprentis, pour toutes les entreprises, pour tous les niveaux de diplôme. Je tiens à souligner ce soutien particulier qui, du coup, au travers de cette aide unique, est réalisé aussi pour les apprentis mineurs et pour les plus bas niveaux de qualification. Troisièmement, il s'agit véritablement, pour moi, d'aborder cette question du niveau de prise en charge des contrats. Nous poursuivrons d'ailleurs les travaux engagés en septembre 2021 pour viser ce juste prix que nous souhaitons pouvoir, évidemment, financer pour chaque certification. Ça nécessite un travail méticuleux que France Compétences et mon cabinet réalisent avec concertation avec les partenaires sociaux et les réseaux de CFA. Et je tiens à vous annoncer que nous avons décidé de prendre quelques semaines supplémentaires pour mener le travail, la concertation et les futurs ajustements des coûts-contrats initialement prévus en avril et qui sera donc prévu pour juillet 2023. De plus, la nation des compétences, que j'appelle de mes voeux et que je crois que nous appelons tous de nos voeux, passe aussi par une refonte du contenu des formations au-delà de l'accessibilité des formations. L'auditoire de l'université d'hiver sait combien l'enjeu de la révision des certifications professionnelles est structurant dans la rénovation de la formation. Je tiens d'abord à saluer les avancées très concrètes obtenues en matière de révision des diplômes. Je tiens à préciser qu'effectivement, nous avons mis les bouchées doubles. De nombreuses formations ont été renouvelées et seront donc proposées dès la rentrée 2023 dans les lycées professionnels. Je voudrais d'ailleurs citer quelques diplômes comme les diplômes de bac et de BTS de la filière cybersécurité, informatique et réseau électronique ou encore le bac production en bio-industrie qui débouche sur deux filières clés dans le cadre de France 2030 et de l'autonomie stratégique de notre pays. Mais je pense aussi au CAP grand âge et à la mention complémentaire à des domiciles qui sont conçus pour répondre aux défis du vieillissement démocratique. Le démographique pardon et de la société de la longévité. Je crois que nous partençons tous ici une conviction. En droite ligne avec la loi de 2018, nous n'aurons des formations de qualité que si les objectifs sont définis d'une manière suffisamment précise et ambitieuse. Il est indispensable d'amener plus systématiquement les ministères certificateurs et les 11 commissions professionnelles consultatives à s'aligner sur des standards exigeants de France Compétences. C'est pourquoi j'ai proposé à la première ministre de mandater l'établissement public France Compétences pour faire le point sur la diversité des pratiques et sur l'expérience accumulée en quelques années. D'ici à l'été, cette mission devra nous faire des propositions sur les évolutions à apporter pour que notre système gagne encore en pertinence et en efficacité. Je pense notamment à un fonctionnement harmonisé des CPC. Il importe par ailleurs que les certifications évoluent au même rythme que la transformation des métiers. Cela constitue un enjeu cardinal et au premier chef pour les ministères certificateurs. C'est pourquoi j'ai décidé l'installation à l'AFPA d'une mission interministérielle qui proposera ces services pour accélérer la révision des titres et diplômes et en améliorer la qualité. Parce que bâtir la nation des compétences, c'est aussi garantir la formation continue. Et que cette formation continue permette d'accompagner chaque jour un peu mieux les trajectoires professionnelles et les reconversions des actifs. Nous allons déployer plusieurs axes. Avec une offre plus qualitative, que vous êtes nombreux à représenter ici et par une sécurisation renforcée, nous allons évidemment continuer à soutenir le compte personnel de formation. Pour de bonnes et de mauvaises raisons, le compte personnel de formation, connu quasiment de tous les Français, je tiens à rappeler que 9 sur 10 ont entendu parler du compte personnel de formation, il a incontestablement trouvé son public. Les Français y ont fortement recours. Nous sommes ainsi passés de 600 000 dossiers de formation en 2019 à plus de 2 millions en 2022 et 4,5 millions de téléchargements de l'application. Mais entre le démarchage abusif, les formations loisirs et la fraude, la notoriété positive de ce très beau dispositif a parfois été altérée. Le compte personnel de formation reste pour autant un bel outil au carrefour de nombreux enjeux de compétences. Ces phénomènes et cette communication ont parfois masqué finalement le progrès immense que représente mon compte formation, rendre l'accès à la formation possible à toutes et tous. C'est la raison pour laquelle depuis plus d'un an, nous avons mené des actions très fortes pour réguler l'offre disponible. Des actions parfois difficiles à comprendre pour l'écosystème qui a dû sans cesse s'adapter. J'en ai absolument conscience. Je citerai le renouvellement du répertoire spécifique, Calliopi, le contrôle des habilitations, la revue des actions création reprise d'entreprise ou encore le nouveau référentiel du bilan de compétences. Nous avons aussi fait voter la loi Frodo-CPF qui positionne la protection de l'utilisateur et la qualité de l'appareil de formation comme vecteur cardinal du dispositif. Cette loi, je le rappelle, elle a été votée conforme et à l'unanimité sur les bancs des deux assemblées. C'est assez rare pour le souligner. Les autorités compétentes ont désormais des marges de manœuvre plus importantes pour cibler et sanctionner les tentatives de fraude visant à détourner le CPF. Le recours à la sous-traitance sera également encadré pour plus de transparence, de responsabilisation des acteurs présents sur la plateforme et plus de qualité de l'offre de formation. Et pour garantir totalement la sécurité de l'identification, la mobilisation des droits se fait désormais via France Connect Plus qui utilise l'identité numérique de la poste. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut sérieusement questionner l'offre disponible sur la plateforme. Et désormais, si le CPF a popularisé l'accès à la formation, il doit aussi mieux répondre aux besoins de l'économie et représenter un vrai plus pour les parcours des actifs. Le CPF, je le redis, constitue une avancée sociale importante dans la démocratisation de notre droit à la formation. Notre action de régulation vise avant tout à créer les conditions de sa pérennité. Avec la nouvelle VAE, nous allons valoriser les compétences acquises au cours de la vie pour fluidifier les parcours des actifs. A ce jour, je le rappelle, seulement 10% des personnes qui s'engagent dans une VAE vont au bout de leur parcours et obtiennent l'entièreté de la certification visée. Surtout, la durée d'un parcours est de 18 mois et n'est pas adaptée aux réalités des actifs. Rien d'étonnant donc qu'elle soit deux fois moins mobilisée qu'il y a 10 ans, avec seulement 30 000 parcours réalisés par an. J'ai donc décidé en 2022 de conduire un Big Bang de la formation VAE, qui nous permettra de multiplier par 3 le nombre de bénéficiaires d'ici la fin du quinquennat. Cela a commencé par la refonte du régime législatif et qui se poursuit par la rédaction de nouveaux textes réglementaires d'application. Notre objectif, très clairement, il est de faire une VAE plus moderne, que nous doterons d'une plateforme numérique dédiée, plus rapide, et qui se conclut par des succès plus nombreux. Mais j'ai également souhaité que se déploie avant tout, sur tout le territoire, une réponse à tous les métiers en tension, et donc une expérimentation dite VAE inversée a été lancée. Elle a été fondée sur le principe de l'acquisition de l'expérience en cours de parcours, et non en amont de celui-ci. Cette expérimentation traduit une volonté marquée de mon ministère d'innover en matière de formation. Ces évolutions traduisent un véritable changement de culture, qui place la connaissance et la reconnaissance des compétences acquises au cours des trajectoires professionnelles au cœur d'un dispositif que nous réactivons. Nous allons profondément simplifier les dispositifs de transition professionnelle, entre proa, PTP, transition collective, la démission, reconversion, je ne citerai pas tous, mais ces dispositifs sont nombreux, vous les connaissez bien, et les entreprises, comme les actifs, ne s'y retrouvent pas. Si bien que les parcours de transition professionnelle ne concernent aujourd'hui que 0,3% des actifs, soit 60 000 parcours par an. Il y a de quoi s'interroger quand on sait que nous serons collectivement amenés à changer d'emploi plusieurs fois au cours d'une carrière, et qu'un actif sur trois a connu une transition professionnelle dans sa carrière. En tout état de cause, une grande partie d'entre eux n'ont pas recours à ces dispositifs, que je viens de citer, certains se sont peut-être découragés, ou d'autres n'en ont tout simplement pas entendu parler. Cette question des transitions professionnelles, c'est aussi un enjeu majeur de cohésion, de solidarité et de compétitivité. Face aux mutations économiques, technologiques, environnementales, il est de notre devoir d'apporter des réponses aux conséquences parfois brutales des changements de modèles. Je pense par exemple aux mutations de la filière automobile et des services à l'automobile, qui doivent nous conduire à mieux adapter, accompagner les salariés et entreprises concernées vers des reconversions, car tous ne resteront pas dans ces secteurs d'activité. C'est pourquoi nous devons clarifier, simplifier tous les dispositifs d'accompagnement des transitions, voire en supprimer. Je compte aussi revisiter le contrat de professionnalisation, qui pourrait être repositionné en tant qu'outil d'accompagnement des transitions, une fois libéré de ces contraintes. J'en profite pour clarifier nos orientations sur un débat récurrent, celui de la fusion des contrats d'alternance. Nous sommes opposés à une telle fusion et nous réaffirmons que ces deux contrats ont chacun une finalité qui leur est propre. Notre ambition, c'est de faire en sorte que, pour les entreprises comme pour les salariés, chacun puisse mobiliser un dispositif clair et dispose d'un point de contact de référence lorsqu'il s'engage dans un processus de transition professionnelle. Je voudrais dire que ce nouveau cadre, simple, lisible, fidèle à notre méthode, nous le travaillerons bien évidemment ensemble avec les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent et avec les acteurs de la formation. Je terminerai en disant un mot d'un combat qui me tient à cœur et je crois que nous sommes nombreux à partager cette conviction. Notre pays compte plus de 2,5 millions d'adultes en situation d'illettrisme dont la moitié exerce une activité professionnelle. Afin de faire du droit constitutionnel à l'instruction une réalité pour tous, l'État doit se donner l'ambition d'offrir à chacun, quel que soit son statut, à toute étape de sa vie, l'accès gratuit aux compétences de base pour rendre universel le droit de savoir lire, écrire et compter. Pour y parvenir, nous rendrons plus systématique la détection de l'illettrisme, y compris en entreprise, par l'utilisation des outils dédiés désormais gérés par la NLCI. Je m'engage également à poursuivre avec vous les efforts d'orientation vers la bonne formation et nous construirons avec la NLCI un véritable observatoire de l'illettrisme. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, je ne serai pas seule à porter tous ces chantiers à venir et je compte évidemment sur vos contributions multiples pour réfléchir, améliorer, transformer ces enjeux pour qu'ils répondent mieux aux défis de la société. Je tiens véritablement à vous témoigner toute ma reconnaissance, mon respect, mon écoute. Je sais votre engagement, votre implication, les avancées que vous portez et au travers de consultations et concertations avec les acteurs, méthode que je partage avec Olivier Dussopt et Papendiaï, nous allons travailler ensemble pour faire progresser encore notre système de formation. En effet, si c'est peut-être à l'État de proposer un horizon et de fixer les principales règles, c'est bien collégialement avec les entreprises, les partenaires sociaux, les acteurs impliqués que nous avons à inventer et conduire concrètement un changement qui ne tombe pas du ciel mais qui se bâtit ensemble, petit à petit, pierre par pierre. Et soyez convaincus que pour mener cette ambition capitale, l'État sera là à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre.